messieurs dames bonsoir bienvenue sur ma chaîne youtube si vous aimez cliquez abonnez vous partagez je vous remercie encore une fois donc aujourd'hui je vous raconte l'histoire sur l'ethnie arabe comme la semaine dernière je vous ai expliqué sur l'ethnie peul donc aujourd'hui je viens sur l'ethnie arabe car ici en occident ou en afrique c'est à dire en dehors de l'afrique de l'ouest même certains africains qu'on parle des arabes donc tout de suite on pense au maghreb c'est à dire l'afrique du nord l'algérie maroc la tunisie la libye en passant par l'égypte en cherchant que dans la vraie histoire ce sont pas des arabes mais des berbères même si ça parle la langue arabe et que ça écrit en arabe mais à la base c'est des berbères donc le seul vrai arabe qui existe c'est l'arabie et sur le continent africain les vrais arabes c'est la mauritanie donc voilà à ce que je sais de l'histoire que moi j'ai appris donc voilà les seuls arabes qui a c'est la mauritanie mais après le reste c'est des berbères donc voilà et l'arabie bien sûr donc ma petite histoire à moi c'est c'est avec qui toujours pareil dans mon village l'ethnie avec qui j'ai grandi donc qui sont les arabes les peules et à savoir que nous en afrique surtout vers chez moi au mali que je connais nous avons plusieurs ethnies et plusieurs religions et en sachant que on vit tous en harmonie personne ne juge personne sauf actuellement avec toutes ces histoires de religion mais sinon en afrique nous vivons en paix et personne demande à personne de savoir quelle religion ou quelle religion peu importe on vit tous en harmonie avec nos croyances donc les arabes de chez nous à savoir que les arabes noirs de la mauritanie du sénégal de la guinée et en passant par la gambie le brokina faso le niger le nigéria donc nous avons des dans tous ces secteurs de l'afrique de l'ouest des arabes quand vous montez vers le nord du mali vraiment dans le nord du mali vous avez les arabes qu'on les appelle les tamachèques donc c'est des arabes un peu plus clair de peau plus métissé donc voilà et ça il ya l'histoire mais bon j'ai pas envie de rentrer dans dans l'histoire du métissage de l'arabe avec les africains donc ça remonte à un temps pendant certains temps qu'on faisait du commerce à l'époque des rois donc voilà et entre la mauritanie et le sénégal le parti que je connais le plus donc nous avons des arabes noirs donc qui sont en général mais j'ai dit bien en général mais 90% ce sont des nomades donc c'est des habitants de partout et de nulle part comme mes frères peules c'est pareil c'est des habitants de partout et de nulle part donc c'est les rois de la savane et sauf que les arabes c'est différent ils ont des troupeaux mais pas de troupeaux de de vaches ce sont pas des éleveurs de bovins mais plutôt des éleveurs de moutons de chèvres et puis des ânes et puis des dromadaires mais en sachant c'est les gens qui ont des dromadaires et en général c'est des gens qui ont un peu plus d'argent mais sinon en général c'est des éleveurs d'ânes et puis des chèvres de moutons et pourquoi des éleveurs d'ânes car c'est leur moyen de transport c'est leur moyen de locomotion et en sachant que chez nous les sonico l'ethnie sonico mon ethnie à moi nous sommes des cultivateurs et des commerçants et quand j'ai dit de commerçants c'est pas un commerçant de bétail mais nous c'est plutôt commerce notre histoire nous on était à la base des commerçants de l'or donc si vous voulez eux ils vivent ils vivent que pour leur bétail aussi puisque ce sont pas des cultivateurs jamais chez nous tu verras un arabe qui a un champ qui cultive le céréales ou ou les fruits les légumes machin non ça n'existe pas c'est comme les peules donc c'est pas des cultivateurs les peules de chez moi comme je vous ai expliqué il ya des sédentaires mais là les peules de chez moi qui sont nomades ce sont pas des cultivateurs donc les arabes c'est un peu préparé mais différent ils vivent pas de la même façon mais n'empêche que ça reste des nomades donc les arabes de chez nous comme nous nous sommes des cultivateurs et eux ils commercent les ânes tout ce qui est des ânes moutons tout ça comme je vous ai expliqué donc nous comme on a besoin de comment ça des ânes pour faire nos travaux domestiques ou nos travaux toujours de travaux donc on a besoin de des ânes donc on les rachète à eux donc pour utiliser pour pour travail des travail dans les champs ou pour pour se servir comme moyen de locomotion attacher les charrettes sur les ânes pour aller dans la brousse ou pour aller chercher de la paille ou pour aller chercher du bois avec la charrette tout ça donc voilà donc c'est qui vendent les ânes en général ils ont des troupeaux d'ânes donc c'est ils vont de village en village pour vendre les ânes et en dehors de ça tout ce qui est moutons tout ça on les achète à eux aussi car les moments des événements comme des mariages les baptêmes ou pendant la période par exemple du mois de la fin du mois de ramadan comme ça ou quand c'est la fête de tabaski tout ça donc tout ce qui est moutons on les achète à eux en général et puis c'est eux qui travaillent le cuir aussi ils ont le secret de pouvoir travailler le cuir donc les chaussures en cuir c'est à eux qu'on les achète donc tout ce qui est comme je vous ai dit les hommes tout ce qui est cordes l'été c'est qui font les cordes comme je vous ai expliqué les corses de baobab on utilise les corses de baobab pour faire de la corde donc en général c'est les hommes arabes qui s'occupent de ça donc et puis donc ils font des petits boulots des petits boulots et quand c'est l'été donc ils de village en village ils sont là ils donnent des coups de main donc c'est pour les gens qui en ont besoin mais sinon pendant la saison de récolte une fois que la saison de pluie est passée donc c'est le moment des récoltes des milles du maïs peu importe donc casser les moments de récolte ils viennent pour donner un coup de main donc celui là qui veut un coup de main ils sont là pour donner un coup de main pour 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 avoir quelque chose à la fin mais sinon ils font du glanage donc du glanage comme ici donc ils demandent l'autorisation au propriétaire une fois que les chants sont finis s'ils peuvent glaner ou quoi donc voilà donc ils peuvent faire ça aussi donc pour pouvoir vivre ou sinon ils sont comme les peules ils vont de village en village pour en fait si vous voulez pour échanger leur leur lait avec pareil avec le céréale ou autre chose ils font du beurre aussi et voilà et on reconnaît les femmes arabes par rapport à leur tenue vestimentaire et leur façon de s'habiller aussi puisque en général ils ont des gros gros bracelets mais quand je vous ai dit des gros bracelets ils ont des gros bracelets sur chaque poignée et chaque cheville du au niveau du pied chaque cheville ils ont ils ont des 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 gros bagues dessus en argent donc comme je vous ai dit chez nous les arabes ils portent tout ce espèce de de comment je peux vous expliquer ça espèce de truc noir tout en noir parce que là bas que ce soit les hommes ou les femmes ils ont tous des tissus noirs qui portent en fait ça rien de religieux même si c'est des ccd ils sont de religion musulmans mais ça rien de religieux c'est juste le tissu qu'ils mettent c'est leur tradition donc voilà et et en général c'est de du tête aux pieds mais comme je vous ai expliqué puisque j'ai essayé de comprendre les choses puisque ici quand je vois les femmes qui sont là avec leurs grands trucs qu'ils disent la religion mais sans savoir pourquoi parce qu'il y a beaucoup de choses c'est culturel ça rien à voir avec la religion c'est pas cultuel c'est culturel et en cherchant que comme ça vit dans le désert donc ils ont toujours leur tissu noir en cherchant que chez nous il n'y a pas beaucoup de tissu en couleur donc voilà c'est le tissu noir qu'ils ont donc qu'ils portent sur eux et en général ils couvrent le nez la bouche et juste le contour des yeux qu'on voit mais c'est pas question de religion c'est juste puisque dans le désert quand tu as souvent tu as la tempête de sable et la tempête de sable qui ils ont leur tissu en fait qui tire qu'ils mettent comme ça c'est juste pour se protéger et c'est pour ça je vous ai je vous ai dit c'est plutôt culturel que culturel donc voilà et les hommes c'est pareil même chez nous là bas les soninkos les hommes quand ils s'en vont dans la brousse ou quelque part quand ils voyagent il met un gros tissu noir ou peu importe noir ou une autre couleur autour de la tête donc et puis au niveau du visage jusqu'en dessous de comment dirais ça de là en dessous de la barbe tout ça donc en fait ça leur sert déjà premièrement pour leur protéger pour les protéger du soleil au niveau de la tête et après c'est c'est juste que quand il ya une tempête de sable tout ça ils sont protégés au niveau du nez de la bouche pour pas qu'ils puissent recevoir du sable donc voilà ça a rien à voir de religieux ou quoi que ce soit c'est comme ça c'est c'est pour ça je vous ai dit c'est plutôt culturel que culturel et et les arabes de chez nous aussi et comme je vous ai expliqué ils travaillent bien le cuir et en général quand ils égorgent la chèvre donc le pot de chèvre ils utilisent ça donc pour pour faire de je sais pas comment on dit ça en français mais chez nous en son écho on dit griller griller ces jours ils utilisent ça comme une gourde donc c'est pour conserver ils travaillent ça et ça la peau elle devient souple le cuir il devient fort souple et après ils attachent au niveau des pattes ils attachent ça avec toujours avec avec leur ficelle en cuir donc en fait c'est pour mettre le dedans pour garder la fraîcheur donc on utilise ça comme gourde donc au niveau du cou de la chèvre donc en fait si vous voulez la peau c'est comme si on déshabillait tu te déshabille sans enlever tes boutons ou machin tu t'enlèves ton 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 pull ou ton t-shirt donc là c'est pareil pour pour la chèvre le moment que si on a besoin d'une gourde avec le pot de chèvre c'est comme ça qu'on qu'on fait donc c'est quelque chose qui garde l'eau mais très frais comme le frigo puisque par moment quand vous vivez tellement c'est frais que vos temps ça donc voilà c'est 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 notre frigo à nous pour pouvoir garder les choses au frais et les femmes arabes aussi ils utilisent la même chose en fait pour le lait pour pouvoir faire le beurre donc ils mettent le lait à l'intérieur et s'écouent de 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 l'avant à l'arrière de l'avant à l'arrière en fait c'est pour fabriquer le beurre et et aussi c'est pareil donc si on a besoin du de beurre on va on va voir les arabes comme on va voir les peules donc pour ça et et leur tente leur tente en fait c'est quelque chose qui se montre facilement et qui sait qui 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 se démontre facilement en fait si vous avez déjà vu dans les films ou ou dans les reportages c'est c'est les bédouins ils vivent comme les bédouins ils ont leur tente tout en noir avec des poteaux en bout à l'intérieur je crois que si ma mère ma mémoire elle est bonne il y a quatre poteaux donc c'est quatre poteaux à l'intérieur donc dès qu'il ya un problème du camp ils ont juste à tirer et que le truc qui se couche il plie les affaires en une journée ils déménagent tous donc sans problème et mais dans mes souvenirs je me rappelle quand nous sommes dans le désert et puis qu'on est en manque d'eau on passe toujours chez des camps arabes puisque ils ont toujours l'eau c'est des c'est c'est des personnes qui ont toujours l'eau puisque comme je vous ai dit leurs ânes leur sert de moyens de transport donc ça fait que toujours avec leur pot de chèvre donc ils vont chercher des puits qu'ils vont remplir leur pot de chèvre à plein d'eau et qui à l'intérieur de leur leur tente et ils stockent ça et puis voilà quoi on va toujours en passant on va toujours chez les arabes donc pour aller boire un coup et en sachant que dans la culture africaine hein dans la culture africaine chez nous il est interdit interdit de priver quelqu'un d'eau quoi qu'il en soit si on a de l'eau sur nous qu'on voit quelqu'un qui arrive même s'il nous reste un peu d'eau qu'on sait que ben vaut mieux mourir que priver l'autre qui en face de toi de l'eau on est obligé de lui donner de l'eau et ça c'est dans nos traditions et en général partout en afrique nous avons nous sommes des personnes qu'on partage facilement donc les choses et sans voir quelque chose au retour donc voilà et donc quand on passait dans le désert on voyait un camp d'arabe donc on allait là-bas pour demander à boire donc ils nous donnaient de l'eau on se rafraîchissait et après on pouvait continuer notre bonhomme de chemin donc voilà donc sur les ethnies arabes c'est que je voulais vous expliquer et aussi ils ont un coutume euh c'est à dire que dans leur camp quand il y a un décès hein quand il y a un décès le jour même quand ils quand ils enterrent le défunt ils déménagent le jour même parce qu'ils considèrent que dans le camp où ils étaient qui a eu le décès ben s'ils déménagent pas en fait ça va finir par enfin ça va finir par atteindre tout le monde donc ils pensent que en déménageant donc la mort les suit pas et et ça c'est leur croyance à eux et qu'au final ben non on finit tous par mourir un jour donc voilà et c'était mon petit histoire à moi sur mon afrique à moi et puis sur l'ethnie arabe donc voilà en en sachant que les arabes donc comme je vous expliquais euh on dit les arabes mais bon c'est pas des arabes mais des berbères et ce sont pas que euh l'Afrique euh comme on dit c'est pas que le maghreb donc qu'ils ont la la peau claire la peau blanche non il y a des arabes noirs donc comme moi donc de chez nous et on les reconnaît euh euh même s'ils sont plus noirs que nous mais en sachant que c'est par rapport à leurs vêtements puisque les vêtements noirs qu'ils portent donc quand une fois qu'ils qu'ils mettent sur eux qu'ils portent sur eux donc en fait ça détend sur leur peau et qu'on les voit on l'impression qu'ils sont plus noirs que nous alors que non c'est juste leurs vêtements qui détend sur eux par rapport à leur teinture donc voilà et j'espère que cette petite histoire vous a fait plaisir n'oubliez pas de vous abonner de cliquer de partager merci à vous prenez soin de vous et surtout paix dans le monde merci à vous et puis euh passez une bonne soirée et vous et votre famille merci encore une fois merci à vous merci à vous